Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz. Nous venions d'arriver dans le Cohertas, nouvelle zone où il fait froid. D'ailleurs je sais pas comment il fait pour pas être transi de froid vu comment il est sapé le pauvre. Donc on va aller récupérer notre, on va aller faire la quête de la quête d'épopée en premier de toute façon histoire de voir un peu ce qu'ils ont à nous dire et je vais prendre je pense les 4 qui sont dans la zone et les 4 bleus aussi notamment. On pourra faire aussi des aléas je sais qu'il y a aussi des trucs de bestiaires un peu dans le coin à faire. Tiens d'ailleurs attends est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en train de faire cet aléa ? On est sur du nouvel 35. Pourquoi on va le faire vite fait ? Parce que j'en ai besoin pour les objectifs hebdomadaires. Non c'est pas ça que je vais faire. C'est un peu le problème. J'essaie de faire des attaques de zone pour essayer d'en taper plusieurs mais en fait je prends plusieurs agros et du coup j'ai ma vie qui descend pas mal quand même. Faut que je fasse un peu gaffe à ça. Salut carallon ! Salut carallon ! Salut ! Super ! Ça a été un peu juste quand même ma vie. Elle a été pas très en forme. Ok donc... Hein ? Tu veux des renseignements à propos d'un aéronef ? Vous autres aventuriers êtes vraiment audacieux. Laissez-moi plutôt te poser une question. As-tu la moindre idée de l'endroit où tu te trouves ? Bon on vient juste d'arriver, on connait pas non ? Les hautes terres du Cohertas Central sont l'antichambre de notre patrie, la Sainte Cité d'Ishgard. Nous tolérons le passage des étrangers mais nous n'avons absolument aucune intention de fraterniser. Ah c'est une nouvelle faction ? Carrément ? Il est hors de question que je te laisse consulter les registres de l'Observatoire. Les Ishgardés ne veulent pas avoir affaire aux aventuriers dans ton genre donc je te conseille de retourner d'où tu es venu. Ok alors c'est... Non, non, oui. Ah bah en plus ça va être un truc qui va... Ça a l'air d'être un truc chaud. On va voir CP. Yes ! Ah bah ouais ce sera un peu mieux. Il fait un peu moins froid comme ça. Plutôt sympa comme accueil ouais carrément. Ouais pas mal cette petite veste. Donc Ludovo... 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 Ludovoi pardon. Sa quête pour un camarade soldat qui tarde à rentrer. Tu refuses de t'en aller hein ? Très bien. Tant que tu ne me déranges pas. De toute façon aujourd'hui rien ne se passe comme prévu. Tiens par exemple un de mes compagnons est parti en patrouille dans la forêt de son brelin seul mais il met plus de temps à revenir que prévu. Je commence à me demander s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Si tu le croises au cours de tes pérégrinations dans la région tu veux bien me prévenir ? Tu le reconnais très facilement il porte un équipement identique au mien. Ok. Alors attends mais du coup ils me font repartir à P.K.O. Ah non c'est juste là ? Bon ça va. J'ai cru qu'il nous faisait repartir à l'autre bout de la map encore. Alors attends euh... Je vais aller voir... Attends c'est où ? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Alors est-ce qu'il va me laisser rentrer du coup ou pas l'autre ? Yes. Donc c'est Kariyo. Les ténèbres de la forteresse de Zemael. Ça doit être un nouveau donjon ça. Aventurien m'a inventé votre va bravoure et votre force et j'aimerais vous demander de l'aide. Il y a au nord-ouest d'ici une forteresse soutrayante qui appartient à la maison de Zemael. L'une des plus nobles familles Ishgardaises avec laquelle nous entretenons des liens étroits. Malheureusement des créatures des plus diaboliques ont fait leur apparition alors qu'on aménageait les lieux. S'attaquant à tous ceux qui oseraient s'y aventurer. C'est donc depuis un repère pour ces monstres sanguinaires. La forteresse de Zemael est un lieu d'importance stratégique mais nous ne pouvons en reprendre le contrôle sans le concours d'aventurés courageux comme vous. Adressez-vous à Ophélie qui est en poste là-bas si vous désirez obtenir l'autorisation d'y pénétrer. J'avais déjà aussi départ pour Karn. Ça aussi c'est une autre forteresse à faire. Faudra que je voie du coup pour les faire un moment ou un autre. On va aller récupérer ces quêtes aussi au passage. Comme je disais. Attends ce serait pas à l'intérieur quelle est celle-là ? Il y a un mec. Ah mais c'est Cid. Il y a Alphino. On arrive à se trouver ici. Désolé ça ne me dit rien. On ne peut malheureusement pas compter sur la mémoire de Cid. De toute façon le Coherta ça a tellement changé depuis le fléau. Il va falloir chercher des informations mais cela va prendre du temps. Bon j'imagine qu'on va avoir des nouvelles quêtes qui vont nous être données par eux tout simplement. Alors je vais passer à l'étage pour voir. Non. Mais où est donc ce point d'interrogation ? C'est pas ici. Ah bah là voilà. Alors quelque chose semble inquiété monsieur. Alors bon vu que c'est une quête seconde. Ouh merde. On va faire les deux. Il y a quelqu'un qui lançait des boules de neige apparemment. Ok. Je vais faire les quêtes du mandat aussi comme ça on les aura. Et probablement que je ferai aussi quelques quêtes de mandat au passage. Donc la palfrenière bon ça c'est pas vraiment une quête. C'est juste le fait d'activer le chocobo dans le coin. On va juste vite fait faire un saut réparation histoire de réparer. Non. Parce que je vais faire ça. Réparer notre équipement. Voilà. Ok. Donc ça c'est un truc pour lancer apparemment. Ah bah on a appris l'emote lancé en fait. Ah c'est pour lancer les boules de neige. Vengeance froide. Donc il va falloir l'aider. Et ensuite. Pas encore. Ah il faut lancer apparemment. On va y avoir les emotes. Ah bah voilà c'est mieux. En plein dans les roupettes. Ah 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 ah. Vous avez pu viser un peu plus haut quand même. Mais c'est parce qu'on est petit vu qu'on est un micote. Ah ah ah. Et ils veulent s'exercer sur le bonhomme de neige apparemment. Bonsoir amis aventurés c'est terrible terrible regardez comme je suis en train de fondre. Quel triste destin que le mien. Condamné à m'éteindre ici après une existence aussi éphémère que solitaire. Si seulement quelqu'un pouvait me stimuler j'affronterais la fin avec davantage de dignité. Découvrir à qui appartient la voix. Tiens. Prends ça dans la gueule. Non non tu as mal compris. Je vois bien que tu n'auras que faire. Ce n'est pas grave j'ai l'habitude que personne ne fasse attention à moi. Lancer une boule sur le bonhomme de neige. C'est bien ça pourtant. J'ai si froid. Hatchoum. Ça n'a pas l'air d'être ça. C'est peut-être pas lui le bonhomme de neige à qui il faut envoyer le truc. C'est quoi ça ? Ouais ok. Arrête de jouer avec la neige Jayce. C'est pas moi c'est Nimitz. Attends j'allais voir le mandant du coup. Ok. Hop. Très bien. Donc. Stimuler. Ah non. Il faut le stimuler apparemment le bonhomme de neige. C'est gentil à aventurer mais tu n'as pas l'air en forme toi non plus. C'est moi qui te fais cet effet. J'aimerais être apaisé par la chaleur de ton cœur. Enfin pas trop sinon je vais fondre encore plus vite. Il faut l'apaiser maintenant. T'inquiète pas tout va bien. Bon va te coucher toi. Voilà. Il essaie de s'allonger sur mon bras tu sais. Ça y est il a apaisé ou pas ? Non apparemment je ne l'avais pas sélectionné. Ouais c'est ça. J'avais apaisé l'atmosphère en fait. C'est la première fois qu'un humain se montre aussi aimable avec moi. Et ça n'est pas désagréable du tout. Dis toi tu pourrais m'encourager encore davantage. C'est bien. Ça alors ça fait un bien fou. Envoyer un bien fou. Non mais ça va au bout d'un moment oui. Le mec il nous fait explorer toutes nos emotes. Bon il va falloir lui dire au revoir maintenant. Ok. Allez allonge toi petit tout. Adieu mon cher et seul ami. Ça y est ? Ok donc le bonhomme de neige ça n'a pas l'air d'être celui-là. Qu'il fallait balancer la boule de neige. C'est ça c'est là bas. Putain lui il est vachement plus habillé quoi. On est trop loin. Miam miam c'est toi qui a lancé cette boule. Je te remercie elle était délicieuse. Par contre si je peux me permettre ton tir était encore un peu faible. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras un champion de badaille de boule de neige. Je recommence mais mets-y plus de force cette fois. Non mais oh. Ah en pleine poire c'est bien tu apprends vite. La force y était mais j'aimerais que tu mettes un peu plus de coeur à l'ouvrage. Parfait c'est absolument parfait. Ma mission est maintenant terminée je peux retourner dans mon monde. Je ne te dis pas adieu mais au revoir. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que nos routes se croiseront à nouveau un jour. Ok. On a lancé des boules de neige sur un bonhomme de neige qui parle. Oh la transpiration ruisselle sur ton visage je vous l'avais dit. Le lancer de boules de neige est un exercice beaucoup plus physique qu'il n'y paraît. Grâce à cette technique vous n'aurez plus jamais à craindre le foie. Vous pouvez me remercier. Quoi donc le bonhomme de neige vous a parlé ? Je croyais que la transpiration était due à l'effort mais ça ressemble plus à un accès de fièvre. Vous délirez complètement mon pauvre. Allez donc vous baigner dans la rivière de Cohertas ça vous fera du bien. N'hésitez pas à revenir me voir quand vous vous sentirez mieux. Nous ferons une petite bataille de boules de neige avec Drivido et les autres. Ok. Bon bah on me prend pour un fou. Attends on va aller faire le mandat parce qu'il est juste derrière là. Ok. Donc il faut attirer puis éliminer les cibles. Obtenez un morceau de viande de Chocotruc. Ah il faut les déposer. Ok déjà on va obtenir le morceau de truc. Ok. Ça m'a donné un. Ouais. Ok. Il y a un truc qui m'a aggro là. Un danger inattendu surgit. Il va exploser ou quoi ? Oui. Je pensais qu'il allait mourir du coup. Mais en fait non. Putain mais il faudrait quand même que j'en trouve au moins un quoi. ιques. J'ai trouvé notre champ. Ok Ah bah ça y est Ah non c'est encore un appalement C'est pas possible Ah bah voilà Super et donc ça c'est juste le premier Ok donc ils nous ont refait un deuxième Attends parce que j'ai encore un cercle vert là Yes Ok j'étais sûr que le deuxième il allait être là Ok Alors non tu vas pas me téléporter par contre On va faire le voyage à pied Comme ça je peux parler à lui Ah bah attends c'est là qu'il faut faire Tout feu de tout bois Trouver des arbres Ah bah voilà ok il faut ramasser juste les trucs Donc ça D'aurait pas être compliqué à faire Ah putain on a Une bestiaire à tuer Super Ensuite Excusez-moi j'ai dû faire un petit truc sur mon téléphone en même temps derrière Donc du coup J'avais l'air de D'avoir un temps de réaction un peu lent C'était normal Et aller dernier Et après attends elle est où Il y a une quête là où je rêve C'est quoi c'est à l'intérieur de ce bâtiment qu'il y a une personne Je dirais On va rentrer pour voir Yep Sylvintel Il me manquait juste un truc de bois sec Je crois que je l'avais vu Attends où est-ce qu'il était Il était pas En bas En haut Sur le côté Non En plus ce truc ça repop pas J'ai l'impression Ah putain encore un truc de De bestiaire Attends où est-ce qu'il était le dernier Je pense qu'il doit pas être par là Ah il est là-bas Ah mais Attends Il est là le mec à qui il faut apporter Le truc de bois Ah bah oui Ok Eh bah il est dans la foulée Encore une jeune recrue perdue Mais décisément ça en fait deux quoi Ils ont du mal avec leur recrue dans le coin En même temps Avec l'eau froid qu'il fait C'est pas étonnant Euh Viens voir Ouais ok Donc c'est ça la forteresse des Emael Ensuite on a ça à rendre Et on a celle à récupérer Et après il y a l'aléa Et ouais Alors ça on les refera Plus tard On va rentrer au village Haha On va s'occuper de ça Tu perds Ok Alors il faut que je retourne voir ce mec On peut sauter par là ou pas Errer plus vite Hé hé Ah oui c'était le bonhomme de neige Le premier bonhomme de neige Ok Donc On va aller faire la quête d'épopée Comme ça ce sera fait Et on est quasiment level 44 Ça a l'air d'être ce truc là Yes Le lieu de l'attaque Il s'est passé quelque chose ici La mort blanche C'est quoi ça On dirait un écureuil Je vais faire un saut là du coup Vu qu'on avait Il fallait qu'on aille parler à la personne Qui s'y trouvait C'est Cario qui vous envoie Je suis au Féil de la maison de Zemahel Sachez que cette forteresse est constituée de galeries naturelles Qui devaient être aménagées comme refuge contre les attaques de dragon Travaux que nous conduisions ici Et progresser à bon rythme Jusqu'au jour où toutes sortes de créatures démoniaques Sont brusquement apparues à l'intérieur des souterrains Nous avons ensuite découvert que des soldats de l'Empire S'y étaient également infiltrés Bien que les troupes Gare le Maldès Se soient depuis retirées Ces maudits êtres du néant Continuent d'occuper impunément notre forteresse Nous empêchant de poursuivre nos projets Ne vous méprenez pas Nous souhaitons récupérer ce qui nous appartient Mais notre croisade contre les dragons Se fait de plus en plus violente Et nous ne pouvons nous permettre De réduire les forces anglais dans ce combat C'est pour ça que j'ai demandé à Karyo De me présenter des aventuriers capables de... Bon ok Donc j'imagine que... Alors ça ne nous donne même pas une quête pour la faire Mais du coup... Ah c'est ça Accès autorisé à la forteresse des Emael C'est pas mal que du coup Les accès aux forteresses soient conditionnés Au fait d'avoir quand même pris la quête Qui te demandait d'y aller Parce que du coup ça te permet Tu sais ça te fait visiter Ça te fait aller à l'endroit Parce que ça c'était un peu un reproche Que j'avais à plusieurs autres MMO Où en fait dès que t'as l'outil Tu sais pour rejoindre les forteresses Ou les donjons Ou tous les trucs comme ça Si tu la... Tu peux aller à des trucs Que t'as jamais débloqué en fait Et du coup Ce qui se passe c'est que... Ah tiens on a trouvé là Je vais les laisser Ce qui se passe du coup c'est que Tu te retrouves téléporté à un endroit Que tu connais pas Tu connais pas le contexte Tu sais pas pourquoi t'es là Et ça gâche un peu le truc quelque part Tu vois Enfin bon si tu t'en fous c'est pas grave Mais je trouve ça un peu dommage Ah ! Des assaillants mystérieux Tiens Merci Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous J'ai repéré des individus suspects Pendant ma patrouille Mais ils ont réussi à déjouer ma vigilance Pour m'attaquer par surprise J'ai alors reconnu qu'il s'agissait de traites Qui ont abandonné Ishgard Pour épouser la cause des dragons Ce que nous appelons les hérétiques Nous savons qu'ils sont particulièrement actifs Depuis quelques lunes Mais jamais je n'aurais imaginé Qu'ils viendraient se cacher si près d'ici Les hérétiques c'est quoi C'est encore des gens qui sont influencés par les primordiaux Ou ça n'a rien à voir On verra De toute façon Ok Déjà on va rendre le mandant Du render Ah bah tiens Déjà on peut parler à lui Mon compagnon parti en patron Dans la forêt de sombre L'un seul est revenu Il m'a dit que tu as volé à son secours Alors qu'il était encerclé par des hérétiques Nous autres protecteurs de la sainte cité Avons pour ordre d'expulser les étrangers Mais nous n'en oublions pas pour autant la courtoisie Pour te remercier Je t'accorde à l'accès à l'intérieur de l'observatoire L'entrée se situe au sud du village en hauteur Parle de l'aéronef Que tu cherches à Edmel Une astrologue que tu trouveras au rez-de-chaussée Cool Alors du coup c'est où ce observatoire ? J'ai l'impression qu'elle n'est pas dans ma liste de quêtes Pourquoi je ne l'ai pas ? Parce que j'ai d'autres quêtes qui prennent précédente J'ai l'impression Salut Pluton Et on a récupéré Un des poignets en cuir de sanglier On va en profiter pour prendre les mandats de mercenariat Il y en a 4 On va vouloir les faire Pour nos objectifs hebdomadaires Nimit s'il te plaît Va t'allonger Monte Monsieur veut monter sur mon épaule Vraiment c'était à ça que ce monstre ressemblait C'est encore plus effrayant Je vois qu'il ne faut surtout pas se fier aux apparences Je suis triste pour mes compagnons Mais je vous suis reconnaissant de les avoir vengés Eux aussi on vous remercie sûrement de là où ils sont Salut vipère Non nimit ceci Oui tu es un coquin Ohlala que c'est un coquin ce bébé Et nous avons gagné notre level au passage Bon on va en profiter pour faire les mandats Comme ça on va les torcher Titou Qu'est-ce que tu fais là ? Titou Non mais Arrête Bon alors c'est quoi le premier impitoyable au taux d'affet Commencer Ok Ça fait un Nimitz S'il te plaît reste pas là Qui est pénible ce chat Titou Mais C'est pas vrai quoi Bon allez Bélier suivant Là-bas Mais attends y'en a pas Putain mais si en fait il repop On est à 3 sur 5 Non mais Arrête d'appuyer sur la barre espace Mais lui aussi il veut jouer Bon du coup Ah bah voilà Ok Donc ça c'est bon On va repasser au suivant Donc ça c'est lequel ? La fin justifie les moyens Oula C'est quoi ces trucs ? Ok Alors j'ai pas l'impression que ça nous donne plus d'échantillons de terre Alors ça c'est Attends c'est pour une autre quête ça Euh oui Attends laisse moi finir ça Une claque gueule Il faut que j'en donne plus d'échantillons de 6 du coup C'est bon Attends y'a Ouais y'a deux trucs de terre là-bas Bah alors ça va putain et vipère Passez un bon dimanche Puis ça vaut aussi pour les autres en fait Attends mon passage C'est mon mandat ça aussi ? Moutonne Ouais ça va Pas mal de boulons On va profiter pour se faire celui-là aussi Je t'ai relancé Alors Dragon Dogma c'est quoi ? C'est un MMO ? C'est un RPG ? Ça me dit quelque chose de nom Mais j'ai jamais joué je crois C'est un RPG ? Alors je pense que les autres morceaux de terre qu'on cherche ils doivent être par là non ? Ouais j'envoie un là Il doit y avoir le deuxième Ah bah il est juste là Un super jeu trop peu connu Ah ouais ? A sorti en 2002 Ça m'étonne pas que ça me disait quelque chose C'est vieux Voilà ça c'est fait Nope toujours pas Parce qu'il nous reste la violence des agneaux Alors on va faire juste un petit break ici Comme ça on finira les mandats au début du prochain épisode Et après on pourra reprendre notre quête d'épopée du coup Donc merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play Salut à tous Sous-titrage ST' 501